Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Johan Yon-Ting. Donc Johan, ceci, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement si tu veux ? Salut, salut. Alors moi, c'est Johan. Je suis entrepreneur depuis 2009. Je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, les indépendants aussi à ce qu'il est, automatiser leur activité et puis surtout à bien la structurer, l'organiser pour pouvoir disposer de leur temps, avoir plus de temps libre et ne plus être enfermé dans leur business, mais au contraire, le développer, qui fait aussi être aligné avec son activité pour pouvoir s'accomplir en tant qu'entrepreneur. Bien, merci. D'accord, écoute, pour te connaître un peu plus, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et ton parcours professionnel ? Oui, alors quand je me suis lancé, c'était pendant que j'étais étudiant parce qu'à l'époque, j'étais en école de commerce. Je me suis endetté pour payer l'école parce qu'on te dit, si tu fais des études, tu vas pouvoir avoir un super travail et puis tout ira bien dans ta vie, soi-disant. Et pendant mes études, je me suis rendu compte que, notamment au travers de mes stages, que je ne me sentais jamais à ma place, que quand j'avais un patron au-dessus de moi, quand il fallait faire des tâches qui ne me plaisaient pas, je n'arrivais pas, mais je n'arrivais vraiment pas, c'était au-dessus de mes forces, je m'obligeais à le faire et je me suis dit, mais je n'ai pas envie de toute ma vie passer, enfin, faire ça toute ma vie, passer ma vie à travailler pour d'autres parce que j'avais besoin de créer, j'avais besoin de m'épanouir et tout. Et lors d'un stage, qui a été une belle opportunité pour le coup, que j'ai fait au Canada, j'étais dans une start-up et le CEO, le fondateur aussi, m'a pris un peu sous son aile et m'a appris vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat en me donnant beaucoup de responsabilités, en m'enfrant des livres, en me montrant un peu comment marche une entreprise et je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est ce que j'ai envie de faire parce que je pouvais mixer mes passions, pouvoir gérer plein de champs de compétences, pouvoir recruter et tout ce truc qui m'animait au niveau de la création. Et j'ai dit, c'est ce que j'ai envie de faire et je me suis lancé avant la fin de mes études parce que je n'ai pas voulu attendre. Et à l'époque, j'ai fait du conseil en marketing, j'ai vendu ce que j'avais, c'était mon expertise et je faisais du consulting marketing, de la création de sites et je travaillais plus en freelance que vraiment entrepreneur, consultant et en même temps freelance. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Et au bout d'un moment, je le faisais tellement mal dans la vente que j'étais sous-payé. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'ai travaillé 80 heures par semaine et que j'étais payé au lance-pierre. Et que si je voulais être libre, ce n'était pas en vendant mon temps et surtout pas à ce prix-là. Et comme j'avais développé une activité sur Internet, j'avais développé des sites et tout juste pour partager ce que j'expérimentais, j'ai vu que j'avais une audience, qu'on pouvait la monétiser. Je me suis mis à faire des formations en ligne. Et ce qui fait qu'avec le temps, en développant ce business, des business annexes et tout, aujourd'hui, je fais de la conférence, de la formation, du conseil, des immersions. Enfin bref, pas mal de formats différents sous les casquettes du consulting, de la formation et parfois du coaching. Voilà un peu comment j'en suis arrivé là. Très bien. Est-ce que tu peux nous partager un peu les obstacles, les difficultés que tu as rencontrés au début de ton lancement ? Et la deuxième partie de ma question, c'est justement comment tu as fait ? Qu'est-ce qui t'a aidé pour surmonter toutes ces difficultés, garder la motivation et aller jusqu'au bout de ton projet ? En fait, la première plus grande difficulté, c'est d'y croire. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, tu as toute la pression sociale, familiale de tu as fait des études, tu t'es endetté, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu as un CDI, il faut que tu te sécurises, il faut que tu trouves ton appart, tout le schéma classique. Et moi, j'étais en mode, je veux juste partir voyager, je veux être libre, je veux créer mon business. Et puis les gens, ils disent, ok, mais tu as quoi ? En quoi tu es légitime ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tes petits sites que tu fais, tes petites missions, là, ça ne te rend pas d'argent, enfin, limite, on ne te prend pas au sérieux. Et toi, tu te dis, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ça me fait vibrer et tu as toute cette pression externe, mais aussi, ça te touche parce qu'au fond de toi, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais y arriver ? Et c'est une capacité à y croire quand tu ne sais pas si c'est vraiment possible, parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver, mais tu le fais, tu tiens, tous les jours, tu te lèves, tu y crois. Et ça a été dur, ça a été beaucoup de doutes, beaucoup d'essais, premiers produits que je lance qui ne se vendent pas, plein de contrats quand je faisais du conseil qui n'aboutissaient pas parce que je n'arrivais pas à vendre. Et au bout d'un moment, tu te prends le rejet, tu te prends les échecs, et puis tu continues d'y croire, mais de moins en moins, parce que tu te dis, c'est peut-être la dernière, celle-là, je teste une dernière fois, je teste encore, je teste encore. Et puis à un moment, ça prend, et puis à un moment, ça prend, et puis ça va prendre de mieux en mieux. Et là, tu te dis, mais en fait, heureusement que je n'ai pas abandonné, donc je crois que c'est un jeu de persévérance. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est vraiment le fait que, c'est le sens, c'est de me dire, en fait, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça, et surtout, je n'ai pas l'alternative. C'est-à-dire que pour moi, finir en CDI, c'était le pire truc. Mais vraiment, avoir un contrat de travail, pour moi, c'est d'avoir signé un contrat de travail, c'était l'échec. Pour moi, c'était le vrai échec. Et parce que c'était être entrepreneur ou rien. Et du coup, ça, je crois que cette animation entre ce que tu ne veux pas et ce que tu veux, ça m'a gardé motivé et ça m'a aidé à continuer, vraiment. Très bien. Écoute, tu as abordé la confiance en soi comme premier obstacle que tu viens de nous expliquer. Justement, est-ce que tu peux passer un message aux personnes qui sont aujourd'hui dans ce stade, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont toutes ces peurs et qui ont du mal, en fait, à se voir un jour réussir et réussir comme les autres et mieux et vraiment aller jusqu'au bout de leur projet? Mais qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? La première chose, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que commencer déjà par vous connaître, je crois que c'est le plus important. C'est-à-dire, c'est quoi pour vous réussir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui aussi a du sens pour vous? C'est quoi? Il y a un travail de vision de se dire, mais c'est où que j'ai envie d'aller? C'est quoi que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui vraiment m'anime? Et ça part déjà de ça, de comprendre aussi vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? C'est ça, les valeurs. C'est qu'est-ce qui vous anime dans vos décisions? Comment vous prenez vos décisions? Parce qu'en fait, quand on connaît ces valeurs, dans toutes les décisions qu'on va prendre, dans ce qu'on va faire dans son business, ça va être aligné. Et plus c'est aligné, plus on est à sa place et plus on se sent bien. Alors que souvent, je ne sais pas, sur le exemple, une valeur de respect qui est très forte et qu'on est avec des clients ou dans un travail actuel parce que vous voulez entreprendre et que vous êtes salarié et que vous avez un patron qui ne vous respecte pas, c'est sûr que ça va être très compliqué de sentir bien en fait, parce que votre valeur, elle est bafouée. Donc, des choses comme ça, aussi de bien vous entourer, parce que parfois avoir des modèles, des gens qui vous tirent vers le haut, de voir aussi des gens qui réussissent. C'est-à-dire, si eux, ils sont arrivés, moi aussi, si je peux, ça, ça aide, d'avoir en fait un environnement, une influence qui vous stimule. Et je crois que moi, ça m'a aidé parce que même si j'étais parfois un peu seul, même le fait de lire des livres, des success stories, de voir des gens qui réussissent, de m'inspirer de personne, je me dis, bon, OK, là, je peux modéliser. Lui, il y est arrivé, donc ça montre que c'est possible et je me nourris cette positive d'optimisme. Et grâce à ça, on tient et puis surtout de jamais continuer à apprendre parce qu'il y a ce qu'on veut, mais pour l'avoir, il faut devenir, être capable. Donc, il faut se former. Il faut, je crois que c'est, je sais que c'est les conseils qu'on donne souvent, mais ce sont les plus importants. C'est-à-dire que si vous voulez réussir en business, il faut se former sur des pans du business, le marketing, la vente, etc. Si vous voulez réussir dans n'importe quelle discipline, il faut s'entraîner, il faut apprendre. Il faut parfois aussi chercher les meilleurs pour vous former, vous accompagner. Donc, je crois que tout ça, c'est un ensemble qui fait que la confiance, en fait, elle se développe avec le temps parce que vous développez votre croyance de pouvoir réussir et aussi vous passer des paliers qui vous montrent que vous devenez meilleur. Et ça, c'est ultra important. Voir cette progression et puis aussi développer cette croyance que vous allez y arriver. Et quoi de mieux pour voir que vous allez y arriver, c'est que vous avancez sur le chemin. Parfois, on se frustre. Je veux arriver là, mais je suis encore là. Mais on ne voit pas qu'il y a toutes les étapes intermédiaires sur lesquelles vous progressez parce que même les échecs, même les déceptions, c'est aussi finalement des petits pas qui vous rendent meilleurs, qui vous font apprendre. Donc, je crois que c'est ça qui est important de comprendre. Très bien, merci. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous partager les grosses croyances limitantes que tu avais au début ou les croyances limitantes que tu trouves encore chez tes clients ? Je crois que la croyance la plus forte, c'est vraiment la… Il y a déjà un truc, c'est que le ventre, c'est mal. Et même au-delà de ça, parce que l'argent, c'est mal. Vraiment. Ça, c'est… Je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup bloquent sur ça. Et si je vends, je vais arnaquer les gens, ils ne vont pas m'aimer. Si je gagne plus d'argent, je vais être une mauvaise personne. L'argent change les gens. En fait, j'ai appris que, un, l'argent, il ne change pas les gens. Il révèle juste qui ils sont vraiment. Que l'argent, c'est une énergie. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est quelque chose que vous en faites. Ce que vous voulez de l'argent. Si vous voulez en gagner plein et tout donner, vous donnez tout. Ou si vous voulez en gagner plein, voyagez-vous, voyagez. Si vous voulez en gagner plein, vous donnez vos projets, vous donnez vos projets. C'est une ressource, en fait. Pareil, le fait de comprendre aussi que les problèmes d'argent ne s'effacent pas qu'on en a plus. Ils s'amplifient. Si vous n'arrivez pas à gérer 100 euros, vous ne saurez pas gérer 100 000, vous ne saurez pas gérer un million. Donc, tout ce qui est, en fait… Parce que beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils auront l'argent, tout ira mieux, ce sera fini. En réalité, passer un certain palier pour vivre et assurer ses besoins. Au-delà, si on n'a pas le bon mindset et l'intelligence financière, ça peut devenir un chaos. Il y a tellement de gens qui gagnent le loto et qui, en je ne sais pas combien de mois, sont encore plus fauchés et vraiment ruinés et plus pauvres que ce qu'ils étaient avant de gagner au loto. Donc, ça montre qu'on peut te donner l'argent et si tu ne sais pas comment le gérer, comment l'investir, comment avoir un rapport sain avec, il peut devenir un très mauvais maître. Donc, tout ça, en fait, tout ce travail sur les croyances sur l'argent, je crois que c'est ultra important. Et puis, on se rend compte aussi que… Je crois qu'il faut parfois aussi s'en rendre compte quand tu commences à en avoir vraiment, tu te rends compte que finalement, ouais, il ne résout pas tous tes problèmes. Il résout pas mal de problèmes et quand tu as le bon mindset, il résout énormément de problèmes et surtout, il te rend libre. Mais par contre, ce n'est pas l'argent qui va régler tes problèmes d'estime de soi, de besoin de reconnaissance, de problèmes d'égo, de problèmes de peur du rejet, tout ça, parce que ça s'amplifie. Pourquoi les gens, dès qu'ils ont de l'argent, ils veulent s'acheter des trucs de luxe pour… Tu peux aimer le luxe, ce n'est pas un problème le luxe en soi, mais si tu l'achètes juste pour prouver un truc aux autres, tu n'auras jamais fini. En fait, c'est ça, cet engrenage-là. Donc, tout ça qui montre que, ouais, c'est un rapport à l'argent et puis qui est lié aussi, qui influe sur le rapport à la vente et au business. Donc, cette capacité à comprendre qu'un business, en fait, c'est très binaire, c'est triste. Tu es rentable ou tu n'es pas rentable ? Ce qui veut dire que si tu ne comprends pas qu'il faut que tu gagnes de l'argent pour faire du business, beaucoup commencent à faire des échanges, de bons procédés, ne pas se vendre assez cher pour être rentable. Enfin bref, on rentre dans un engrenage où on ne gagne pas d'argent et ton business, il n'existe pas et même il meurt. Donc, je pense que pour moi, ça, c'est la croyance la plus bloquante et chez mes clients, parfois, il peut y avoir ces croyances sur l'argent, cette croyance que si je réussis, ça va être mal et puis aussi, cette croyance que vendre, c'est mal et se dire, j'ai le syndrome d'un imposteur parce qu'une fois que le client aura acheté, je ne serai pas à la hauteur ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur sachant qu'en fait, vous n'aidez pas. En fait, vous n'allez pas aider vos clients s'ils ne sont pas clients. C'est tout con, mais là, je me laisse vraiment aux entrepreneurs, c'est que le business existe parce qu'il y a des clients et la mission du business, c'est d'aider vos clients. Donc, pour aider vos clients, il faut qu'ils payent sinon ce ne sont pas des clients. Donc, logiquement, tu te dis, il faut que je vende. Donc, ça, c'est un travail qui prend du temps. Moi, je sais qu'à un moment aussi, ça a été un challenge et puis, en passant les caps, on se décomplexe, on se rend compte finalement qu'on aide vraiment les gens quand ils payent, ils sont ravis de ce qu'il y a derrière et ça, c'est aussi l'expérimentation avec le temps. Donc, je crois que le truc numéro un, c'est les croyances sur l'argent. Ça, c'est quelque chose qui travaille le plus très souvent. C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur l'argent en fait. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Joanne, pour ce partage. D'ailleurs, je pourrais rajouter aussi un petit piège à éviter, c'est de ne pas associer ses revenus à son estime de soi et sa confiance en soi parce que souvent, on pense que pour gonfler sa confiance, il faut toujours gagner et tant que tu gagnes de l'argent, ça gonfle ta confiance et ton estime. Tu te dis, wow, je vaux quelque chose mais le problème, c'est que surtout en business, ça peut varier. Donc, quand tu gagnes, tu es le meilleur du monde et puis quand tu gagnes moins, c'est nul. Le problème, c'est de réussir à se détacher de ça et associer sa confiance, son estime à d'autres leviers basés sur des choses qu'on contrôle parce qu'on ne contrôle pas toujours les résultats. C'est une petite parenthèse de lâcher prise sur les résultats et surtout de ne pas associer son niveau d'estime de soi à ses revenus. Bien évidemment, oui, bien sûr, très intéressant. Alors, c'est un peu, Joanne, quelle est la différence entre la réussite et le succès ? Très bonne question. Je pense que la réussite nous concerne plus nous, c'est-à-dire que la réussite, c'est, je distingue réussir dans sa vie et réussir sa vie parce qu'on peut réussir dans sa vie, donc réussir plein de projets, réussir à gagner de l'argent, on en parle et tout et puis être dans un modèle qui nous rend malheureux. Donc là, on n'a pas réussi vraiment sa vie parce que notre vie ne nous rend pas heureuse. Donc, je pense que pour réussir sa vie, il faut s'accompagner accomplir plus que réussir, c'est-à-dire réussir à avoir, pour moi, réussir, il fallait résumer, c'est avoir des journées où tu es heureux. Et quand je dis heureux, ce n'est pas toujours être optimiste et positif, c'est sur la globalité, tu es heureux, tu es bien en fait. Tu n'es pas en train de t'inquiéter pour l'avenir, tu n'es pas en train de ressasser le passé, tu es juste bien là où tu es dans le moment présent. Pour moi, ça, c'est réussir sa vie. Et le succès, pour moi, ça a plus une notion peut-être presque sociale dans avoir du succès c'est que tu es peut-être reconnu et que tu es dans, ça peut être du succès dans un domaine comme plus globalement. Donc, je pense que le succès répond plus à des codes, des codes qui sont souvent liés à la société ou le domaine dans lequel on est, là où la réussite nous concerne nous-mêmes. C'est la vision que j'aurais en fait. Parce que souvent, quand on dit que quelqu'un a du succès, c'est qu'on le reconnaît, il y a une reconnaissance. Quelqu'un qui réussit, ça peut être, on peut associer les deux, mais on peut se dire, ouais, mais lui, il réussit parce qu'il a une belle voiture ou on peut dire, lui, il réussit parce qu'il fait des super projets humanitaires ou lui, il réussit parce que chacun a sa conception de la réussite. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc, je pense que la réussite est très subjective là où le succès peut devenir un code social ou d'un groupe. Bien. D'accord. Ok. Écoute, si on veut réussir, quels sont, selon toi, les trois clés ou les trois secrets pour réussir justement essentiellement, professionnellement ? Alors, je dirais état d'esprit, le mindset, forcément. Quand je dis mindset, c'est cette capacité à toujours apprendre de toute situation, chaque échec, chaque réussite, chaque rencontre, chaque source, chaque discussion, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on est tout le temps, peu importe ce qui nous arrive, on est en progression en fait. Donc, je crois que c'est ça le vrai mindset de votre réussite. Deuxième chose, la capacité à apprendre et la capacité, au-delà de ce que j'ai dit avant, de développer des compétences. C'est-à-dire que professionnellement, il va falloir développer des compétences. Vous allez devoir apprendre un champ de compétences divers, selon le métier dans lequel vous êtes. Et plus vous êtes compétent, plus vous allez bien gagner votre vie. Sachant qu'il faut être compétent et avoir le bon mindset parce qu'on peut être très compétent et se flinguer émotionnellement, etc. Donc, les deux sont vraiment très liés. Et le troisième pilier, je dirais que c'est la capacité à convaincre et à communiquer parce qu'on est dans un monde où on n'est pas seul. Quand vous savez convaincre, et ça inclut communiquer, vendre, parler en public, etc. partagez un message quand vous savez convaincre. Quelle que soit la forme, toutes les portes souffrent pour vous. Donc, maîtriser un peu la psychologie, de l'influence, l'art de convaincre. C'est une compétence, mais pour moi, elle fait toute la différence parce qu'on a beau dire ce qui fait la différence, c'est le mindset et la stratégie. Moi, je dirais que le réseau, la capacité à influencer les autres, que ce soit des clients, des collaborateurs, des partenaires et tout, ça fait toute la différence. Nous sommes dans un monde social, donc je dirais que c'est les trois piliers les plus importants. Très bien, d'accord, merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la spiritualité et selon toi, est-ce qu'elle a sa place dans le monde professionnel ? Pour moi, le monde professionnel est spirituel, dans ma vision. La spiritualité. Après, moi, je différencie spiritualité de la foi. C'est-à-dire que vraiment, je suis de l'école, chacun, après, c'est normalement sensé, c'est vraiment sensé, sauf que, on n'a pas de glissé sur ce terrain-là, mais en France, ils ont un petit peu du mal avec ça, je crois. Enfin, je dis ils, mais nous, français, parce que je m'inclus dedans, mais en même temps, j'en recule venant de Martinique. Je parle vraiment de l'ambiance en métropole. C'est qu'il y a ce truc de mal comprendre la laïcité et dire que les gens ne doivent pas. Mais en fait, non, la laïcité, c'est que tu es libre d'avoir la foi que tu veux, sauf dans les trucs détails, etc. Mais je ne sais pas pas dans les détails. Sauf que le truc, c'est que moi, en fait, dans le monde professionnel, chacun est libre, pour moi, d'avoir sa foi, d'avoir ses moments pour lui, mais ça ne devrait pas avoir sa place quand il y a des décisions à prendre ou quand il y a une entente de groupe. Parce que chacun est différent et chacun doit être libre de suivre la foi qui lui correspond. La spiritualité, pour moi, c'est différent. C'est plus une question du sens global qu'on donne à un truc supérieur. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, la spiritualité, ça peut très bien être une forme de foi. Ça inclut la foi comme ça peut être, pour moi, la spiritualité, ça peut être ton petit rituel que tu fais tous les jours. Pour moi, même une routine matinale peut être une forme spirituelle de comment tu te mets bien, comment tu médites, etc. Ça peut être le sens supérieur que tu donnes le choix. Par exemple, un truc t'arrive, un échec, tu te dis, bon, c'est un signe ou alors c'est une opportunité, il y a un cadeau caché derrière. Que ça soit vrai ou pas, on s'en fout en fait. C'est durant que tu donnes le sens à quelque chose, c'est ce qui compte le plus. Et pareil, tu peux être aussi spirituel dans, je prends une direction de mon business et je suis beaucoup plus mon intuition. On prend une décision dans l'entreprise et je sens quelqu'un, je sens ton énergie, je ne le sens pas. Il y a plein de pans de ça et pour moi, sans s'en rendre compte, on a une forme finalement de pratique spirituelle qui va au-delà des croyances. pour moi, je ne sais pas si elle a sa place ou pas, mais je pense qu'il faut être au clair dessus. Ça veut dire que si elle a sa place, il faut que la majorité soit dans cet état d'esprit de valeurs communes et que c'est important pour qu'on puisse vraiment être bien dans une entente globale. Ça, l'exemple, c'est que je donne, c'est que si on n'est pas avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est dur d'aller dans la même direction. C'est ça qui... On peut avoir des croyances différentes, on peut avoir des pratiques, des opinions, même des opinions différentes. Si on se retrouve sur les valeurs, généralement, l'entente se fait. Donc, je pense que pour moi, même, on parlait de l'argent, l'argent est même spirituel pour moi. Donc, oui. Très bien. OK. Alors, je sais que Johan lit beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous conseiller les livres qui t'ont le plus inspiré ? Les livres qui m'ont le plus changé, vraiment. Ça m'a créé le déclic à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, bon, ces livres-là, ce qu'il y a dedans, c'est d'une évidence que, pour moi, c'est du acquis-sur-acquis. Mais franchement, s'il faut commencer par trois livres, je dirais, Père riche, Père pauvre. On parlait de l'argent, clairement, le rapport à l'argent. La semaine de 4 heures sur le concept qu'il est possible de s'enrichir sans vendre son temps. Mais dans Père riche, Père pauvre, il en parle aussi. Mais dans la semaine de 4 heures, il parle plus du business. Et le troisième, c'est Pouvoir illimité, d'Anthony Robbins. Parce que c'est le premier livre, je crois que c'est peut-être, non, peut-être pas le premier, c'est le deuxième livre de Dave Perso que j'ai lu. Le premier, c'était L'Arc du bonheur. Mais Pouvoir illimité, ça m'a beaucoup initié à ça et ça m'a aidé à me voir différemment et ça m'a beaucoup changé. Et je l'ai lu à une époque où j'étais très, très, très négatif, des schémas pas très cools. Ça m'a beaucoup changé. Ça, ce sont vraiment les trois grands classiques pour moi. Après, des références, j'en ai tellement à tout niveau. Mais je dirais, ceux-là, en fait, ils ont eu un impact dans ma vie, en fait. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, quelles sont tes valeurs, Joël ? Mes valeurs, la première, c'est quoi ? C'est la liberté. C'est un truc qui est très fort chez moi. J'ai ce besoin de liberté, mais dans le sens vraiment global. Être libre de penser par toi-même, être libre d'être toi-même, être libre géographiquement, financièrement, être libre dans tes projets, être libre de dire oui, de dire non. T'as le respect des autres parce que le respect aussi est une de mes valeurs forte. Se respecter toi et respecter les autres. D'ailleurs, le manque de respect, c'est peut-être le truc qui m'énerve le plus au-delà de la liberté. Si un truc va contre ma liberté, oui, là, c'est le summum, mais le respect, moi, souvent, les valeurs, on les capte dans les antivaleurs, donc vraiment l'opposé ou quand ça te titille, tu pars dans les tours très vite. Mais vraiment, la liberté, le respect, le mouvement, le fait d'être toujours en évolution constante, de rendre le monde meilleur et tout. Et puis, il y en a une qui me tient à cœur, c'est, je crois qu'elle est très importante de façon globale. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais c'est l'intention. C'est-à-dire d'être clair sur ses intentions et de tout faire avec une intention claire. Je ne sais pas si c'est vraiment une valeur, mais je l'applique comme une valeur. ça veut dire quel que soit ce que je fais, il faut que moi, je sois au clair sur mon intention et il faut que les autres soient au clair sur mon intention, que je l'exprime. Une intention bienveillante, il faut qu'ils le sentent. Une intention de partage, il faut qu'ils le sentent. Une intention de vente, il faut être transparent, je vais vendre un truc, il faut qu'ils le sentent. Une intention... Et pareil, j'ai besoin de comprendre les intentions de l'extérieur. Si quelqu'un me sollicite et tout, j'ai ce truc, si l'intention n'est pas claire, je me méfie un peu. Donc, je dirais que c'est ça mes valeurs fortes. Très bien. D'accord. Alors, quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans le monde de l'entrepreneuriat ? Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est dur parce que la plupart de mes inspirations, ce n'est pas forcément des entrepreneurs. C'est ça qui est marrant. Ou juste des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à aller de l'avant et réussir. J'aime beaucoup Will Smith dans sa carrière parce que je le suis depuis très très jeune, même avant Le Prince de Bel-Air, enfin cette période-là un petit peu avant. Il y a également des sportifs, les grands sportifs comme Michael Jordan, artistes comme Michael Jackson. Il y a également tout ce qui est les arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux. Je suis un grand fan, bien entendu, de tout ce qui est les films avec Bruce Lee, Jackie Chan et tout. mais aussi des maîtres de karaté, d'aïkido. C'est des gens qui m'ont jeune beaucoup influencé parce que je fais beaucoup d'arts martiaux. C'est vraiment des gens qui ont une philosophie de vie et qui sont au top de leur art. En entrepreneuriat, j'en aime beaucoup, mais je n'en ai pas un où je me dis je l'admire vraiment, c'est le top du top. Même si j'avais quand même une très forte admiration pour Steve Jobs, malgré ses parts d'ombre, mais c'est quelqu'un dans ce qu'il a fait, surtout ce qu'il a réalisé qui m'a impressionné. Mais ce n'est pas non plus un modèle en fait. C'est plus certaines choses que j'aime prendre dans sa rigueur, dans sa vision et tout. Mais voilà, c'est ça. D'accord. Ok, ok. Alors, Joanne, est-ce que tu as déjà vécu un saut quantique ? Un saut quantique ? Alors, je pense que j'en vis à peu près tous les trois ans. D'accord. Par exemple, en fait, je crois que je ne les provoque pas, mais ça vient d'un gros chamboulement et de nos grosses remises en question. Et c'est des moments de tu aussi, tu aussi, tu aussi, et puis à un moment, tu passes un cap, tu ne comprends pas. Parfois, souvent, pour être très honnête, je n'ai pas eu le choix. Très souvent. Le dernier que j'ai fait, c'était pour mon événement, le Game Entrepreneur Live de 2019. C'était la première fois que je faisais un aussi gros événement. J'ai loué une salle magnifique à Paris. J'avais de gros enjeux et j'ai dû, j'ai fait un saut quantique et ça a été, j'en ai parlé et j'en ferai peut-être sûrement une chronique complète. Les mois qui ont précédé cet événement, je n'ai jamais été aussi angoissé de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. J'étais mal, en fait, mais mal dans le challenge. Mais ça m'a poussé à prendre un autre niveau de leadership, de posture, de gestion de projet, de notre vision du business. Et ça m'a, à l'événement, à la fin de l'événement, j'étais une autre personne. Vraiment, j'étais à un autre niveau. Et celui d'avant, ça a été 2017 quand j'ai fait mon rebranding. J'ai complètement tout retourné dans mon business. J'ai tout jeté, j'ai tout balancé. J'ai dit, on casse tout, on repart presque de zéro. Et là, en fait, ça s'est joué sur la capacité, enfin là, ça s'est plus joué sur des compétences entrepreneuriales de structure et de vision. Donc, l'un, c'était vraiment la posture et le leadership. L'autre, c'était plus la vision et la structure entrepreneuriale. Ok. D'accord. Très bien, très bien. Alors, ma dernière question, quel est le message que tu aimerais faire passer au monde ? Le message que, ouais, le message à passer au monde, je dirais que, en fait, j'aimerais vraiment que les gens soient vraiment eux-mêmes, qu'ils soient heureux. Je rêverais que, dans le monde, tout le monde est heureux. Mais pour moi, pour être heureux, il faut être soi-même. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans un monde où on essaie de plaire aux autres, de se rentrer dans un moule, de créer des codes. Mais je crois qu'il y a tellement de personnes qui se rendent peut-être un peu trop tristes à cause de ça, à cause de regarder les autres, à cause des codes et tout, alors qu'ils ont un gros potentiel, peu importe, leur zone de génie, que ce soit des... C'est pour ça que je suis passionné par plein de profils, artistes, entrepreneurs, acteurs, peu importe la discipline sportive. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des envies et j'ai envie qu'ils s'autorisent à ça, qu'ils se disent, moi, j'y vais à fond parce que je crois en moi et je vais être moi-même à mon plus haut niveau de potentiel. Donc, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que si vous avez envie de quelque chose, faites-le parce que la vie passe très, très vite et c'est dommage d'attendre qu'il y ait un coup dur de la vie pour réaliser qu'elle est si précieuse et qu'elle peut être courte et de vraiment... On parlait de réussir sa vie, réussir sa vie en suivant ce qui vous fait vraiment vibrer en étant vous-même et je crois que c'est grâce à ça qu'on peut être le plus proche possible du bonheur. Et ça, c'est un message que j'aimerais que les gens comprennent donc voilà, soyez vous-même et faites ce qui vous fait kiffer. Kiffez le game, comme je dis. C'est l'esprit game entrepreneur, kiffez le game. Super, super. Écoute, merci beaucoup Johan pour tout ce que tu nous as partagé. Toute la réponse est vraiment très intéressante et il y a pas mal de tes pistes là-dedans. Est-ce que j'ai tué un dernier mot ? Kiffez le game. Super. Voilà, la vie est un jeu et puis continuez de progresser, de vous amuser, à passer les différents niveaux. Profitez des gens que vous aimez, profitez de faire ce que vous aimez et faites confiance au process. Très bien, merci beaucoup Johan et je te souhaite plein de succès et de réussite. Au revoir. Merci, à très bientôt. Ciao. Ciao.